Générique ... Mercredi 14 septembre 2016, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des régions. On parle encore de l'Aïd El Kebir, la Tabaski. Et on prend la direction de la commune de Savé, qui n'a pas dérogé justement à la tradition de l'Aïd El Kebir. Les fidèles musulmans de cette ville se sont mobilisés massivement à la place Hidi afin d'assister aux trois grandes étapes précédentes. La prière proprement dite Roland Saoudzi et Kaden El Kebir étaient également de la partie. ... Environ 4000 fidèles présents ici à la place Hidi de Savé, esplanade réservée aux grands événements de la religion musulmane, à l'exemple de cette fête du mouton. Première étape de la cérémonie, c'est la prière dirigée par l'imam central. Avant l'étape ultime de la traditionnelle Tabaski, on assiste au Hutouba, porteur d'un message de paix. Avec son cachet spécial, la cérémonie a également connu la présence de quelques autorités politico-administratives de la ville. Dans toutes choses, quand on met Dieu devant, c'est une bonne chose parce qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Même si on n'est pas musulmans, il est quand même normal qu'on vienne manifester la joie avec eux. C'est un signe de solidarité et de fraternité. Nous sommes en commune d'esprit avec toutes les communautés puisque c'est le premier jour de la semaine et ça ouvre de belles perspectives. Et bientôt également, ce serait le festival galédien et nous avons souhaité que le fidèle musulman prie pour que ce festival, qui est à sa deuxième édition, connaisse un réel envol pour plusieurs éditions. L'immolation du bœuf par l'imam a enfin donné le top réel pour la célébration de la tabaski 2016 à Savé. Une fois dans les concessions, chaque musulman, en association ou pas, a immolé sa bête, ceci conformément aux prescriptions du Coran. Et de Savé, on se rend maintenant à Djougou. Djougou où la communauté musulman a une fois encore sacrifié à la tradition. La grande prière de la tabaski a été dirigée par l'imam Abdul Razak Samari. De nombreux fidèles ont effectué le déplacement. L'office religieux a été par ailleurs rehaussé par la présence de Sa Majesté Pettoni Koda VI, roi de Djougou. Abdelofou Idrissou et Ousmane Baparapé nous relatent l'effet. Édition 2016 de la célébration de la tabaski à Djougou. Les fidèles musulmans prient aux côtés de leur guide religieux. Ici, à la place Hidi centrale, la prière se déroule en deux rakates, aux génuflexions conformément aux prescriptions. L'office dure dix minutes, puis l'imam Abdul Razak Samari passe au serment du jour, dit à la fois en arabe et d'Indi. La prière de vendredi, tu rates le serment de l'imam. C'est comme si tu as raté la prière, mais tu as la récompense seulement d'avoir fait effectuer une prière, mais pas celle de vendredi. Donc pour l'Idi, c'est la même chose. Donc c'est une partie très importante. Et dedans, l'imam a commencé d'abord par louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu en maintes reprises. Ensuite, il a exhorté les fidèles à la quinte de Dieu. Et il dit que nous sommes en train de traverser une période vraiment très importante. La période post-électorale avec un nouveau régime. Les élections sont venues et ont créé un bouleversement au sein de la société. Alors, il faut penser maintenant les blessures. Il faut s'unir. Il faut se réconcilier. Il faut se pardonner. Vous avez vu comment l'Idi a été organisé. Et la prière s'est passée comme nous le voulons. Nous prions que Dieu exorce nos prières. Que Dieu exorce nos prières. Et que Dieu nous donne la santé, la longévité. Et surtout, 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 ce que nous en avons dans notre pays du Bénin, qui est plus que l'heure, c'est la paix. Je prie vraiment pour que notre nouveau gouvernement soit en paix. Pour finir, je demande aux femmes musulmanes d'être très, très patientes envers leur foyer et au niveau de leur mari. La tabaski est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteurs, rappelle l'imam. En outre, le prêcheur met en garde la communauté contre la déviance en ce jour spécial. L'immolation d'un bélier sur les lieux vient mettre définitivement un terme à la grande prière. Juste après la prière à Djougou, quelques autorités politico-administratives ont bien voulu se prononcer au micro de nos reporters. Regardez. Mes premières impressions sont celles de quelqu'un qui est satisfait pour avoir vu le jour aujourd'hui, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être là ici aujourd'hui. Et je suis très content d'être au sein de ma population. J'ai un appel à lancer à tous les fils et fils de la Donga. Je leur demande l'unité dans les actions que nous allons entreprendre dans le département. Et puis, nous allons prier pour la paix dans notre département, la paix dans tout le Bénin entier et la paix en Afrique. Nous allons prier pour la santé du chef de l'État que nous représentons ici sur place, afin que Dieu l'éclaire dans la conduite des actions visant le développement de notre pays. C'est des impressions de très, très, très grande joie, parce que ce jour-là, c'est un grand jour pour les musulmans, la communauté musulmane. Nous sommes très contents aujourd'hui d'être encore en vie, parce que vous savez, aujourd'hui, la vie est très fragile. Mais quand on arrive à cette date-là, vraiment, il faut remercier le bon Dieu. On est venu sur cette place-là, remercier Allah pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je voudrais souhaiter à toute la communauté musulmane et à tout le monde une très bonne fête de tabaski. Il faut d'abord vivre pour apprécier. Alors, vraiment, je crois qu'on est là. On était là l'année dernière, on est là encore cette année. On ne peut que remercier Dieu de nous avoir prêté cette vie-là et d'être aujourd'hui sur cette terre. On a écouté les prêches d'imam, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Il a prié pour tout, il a prié pour la paix. Entre les fils d'une même maison, d'un même quartier, d'une même ville, il a prié pour la paix de notre pays, du monde entier. Je crois que c'est quelque chose de formidable. Il faut dire qu'après la prière collective de l'Aïd El Kebir à Parakou, la fête s'est poursuivie dans les domiciles. Mais quelle ambiance a prévalu dans la cité, dans les foyers musulmans, dans la cité des Kobourous ? Nous aurons justement Michel Dacou qui nous en donne la teneur à travers son reportage. Regardez. C'est la fin de la grande prière de l'Aïd El Kebir à Parakou. Chaque fidèle musulman retourne chez lui pour immoler sa bête et donner le top des réjouissances en famille. C'est le cas de El Hach Mohamed Djibril. Nous sommes sur le quartier de Wansirou. Un tour de ville et on se rend bien compte que la commémoration de l'asservissement d'Ibrahim à Dieu est une prescription majeure de l'islam. Chaque famille y va selon ses moignets. L'animal est consommé en famille, mais les nécessiteux reçoivent leur part. Si toi tu es riche, tu prends la salade et le pain, le gari, la farine de gari. Les enfants ne peuvent pas conjuguer le même verre. Au cours de notre périple, on aperçoit une scène pas comme les autres. Du mouchoui à partager un lieu et place de la viande crue. En région musulmane, tout le monde a sa pratique. Et si vous voyez derrière moi, c'est tout juste des Nigériens. Ils assaisonnent la viande sur la base jusqu'à la finition. Le lendemain, ils font le découpage et font la répartition individuelle comme ça se doit. Ils ne nous laissent pas cru. Si toute la matinée est consacrée au travail de la viande, il faut attendre l'après-midi pour constater la ferveur de la fête. En effet, la tabaski, plus qu'un événement religieux, est une occasion de retrouvailles en famille et entre amis. Instant de pur bonheur et de détente. Un peu plus tard, une grosse, mais bref pluie s'abat sur la ville. Une pluie appelée de tous les vœux pour nettoyer et purifier tous les foyers musulmans subitement transformés en boucherie. Voilà, puis il y a eu ce concert de musique moderne, toujours à Paracoup, pour marquer d'un cachet spécial l'événement. L'initiative émane de la Fédération des artistes musiciens du septentrion. Cette manifestation qui a mobilisé beaucoup de mélomanes est placée sous le parrainage de l'honorable Adam Bagoudou. Voici le reportage de Giscara Povi et Saint-Lim au Mouni Seibou. Star Love en démonstration sur un podium dédié à la tabaski. Le répertoire proposé au public contient des rythmes du septentrion. Artistes en herbe ont confirmé, chacun a joué sa partition. Les thèmes abordés aussi sont variés et parfois très critiques. Les artistes musiciens restent fidèles à leur credo, créés à chaque fête musulmane de la bonne ambiance. Pour cette édition, les Paracouas étaient encore au rendez-vous. On est déjà habitués à donner des conseils pendant les fêtes à notre population pour les égayer tant soit peu et pour un peu les faire quitter les ennuis. En tout cas pour donner quand même de la joie à notre population. Nous sommes un groupe, on est habitués à travailler et la collaboration est totalement facile. L'objectif du parrain est clair, soutenir les artistes du septentrion et raffermir les liens qui les unisent pour une production musicale de qualité. C'est tout juste amener les artistes à se connaître mieux. Parce que vous savez, compte tenu de la crise, les artistes aujourd'hui, c'est un plan sage. Ils veulent faire rassembler les artistes pour que vous voyez un peu les artistes de la Takora, de la Donga, un peu partout. C'est une manière de les mettre ensemble pour qu'ils puissent se reconnaître et travailler ensemble. Tabaski 2016 à Paracou, l'événement semble avoir gagné le pari de la mobilisation sur le plan artistique et culturel. Et des notes de musique qui viennent boucler justement ce chapitre réservé à la célébration de la fête de la Tabaski. Sur un autre registre à présent, la rentrée des classes s'annonce. Les publicités des écoles foisonnent et inondent les médias. Les écoles rivalisent d'ingéniosité pour proposer leur offre de formation aux parents d'élèves. Mais attention, certains établissements scolaires ne figurent pas sur la liste des établissements agréés dont les filières d'études sont autorisées par l'État béninois. Nous vous proposons ici un message qui a valeur de son aide d'alarme pour les parents d'élèves. Des fraises et des universités privées, il y a des écoles privées qui ont l'accréditation qu'il faut, qui ont les infrastructures requises, qui ont le personnel requis. Mais il y en a beaucoup, permettez-moi d'utiliser un terme de chez nous, qui sont des établissements. Mais la charge incombe maintenant au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, j'espère que c'est comme cela qu'on le dit encore, de trier le bon grain de l'ivraie. Il semble qu'ils ont commencé, parce que chaque année maintenant, j'ai même vu pour cette année, on publie la liste des établissements agréés. Et je vais inciter, exhorter les parents d'étudiants, les parents d'élèves à se renseigner avant d'inscrire leur enfant. Il ne suffit pas d'y mettre beaucoup de sous. Vous pouvez investir des millions et des millions et n'avoir pas la suite que vos yeux, que pour pleurer. Je dois avouer qu'il y a déjà beaucoup d'améliorations. Sinon, entre-temps, des écoles, au niveau du primaire, au niveau de la maternelle, même des écoles normales, privées et des universités, ont été créées. Et les infrastructures déclarées ne sont pas les infrastructures qu'on trouve vraiment sur le terrain. Le personnel qualifié déclaré n'est pas celui qu'on trouve vraiment. Et le temps de travail n'est pas celui qu'on a annoncé. Et pourtant, il y a eu des visites de sites, il y a eu des études de dossiers. Il faut deviner la suite, madame. Beaucoup de corruption est passée par là. Il me semble qu'il y a une certaine amélioration. Puisque depuis deux ou trois ans, il est dit que la liste des établissements privés agréés est publiée par les ministères concernés. Et pour le supérieur, le ministère concerné va co-signer les diplômes délivrés par ceux. Je crois que c'est déjà un début. Maintenant, il reste à surveiller pour s'assurer que les gens qui ont eu l'accréditation pour des filières n'en ouvrent pas 15. Avis aux parents, je dirais vigilance. Vigilance et encore vigilance. Vigilance donc. Lobby 229, c'est un mouvement politique qui a été porté sur les fonds baptismaux. Les travaux de son congrès constitutif se sont déroulés à Paracou en présence de toutes les forces vives de la coalition de la rupture. Nestor Sela et Théodore Gandjeko. Ces militants des forces vives de la coalition de la rupture se donnent la main pour défendre les idéaux de leur leader charismatique, le président Patrice Talon. Ce congrès consacre ainsi la naissance officielle de leur mouvement politique, Lobby 229. Le Lobby 229 est votre chose. Ensemble, nous voulons donner un nouveau visage à notre pays. par la force des leaders, à la base. Chacun d'entre vous ici présents étant responsable dans son quartier. Chacun d'entre vous peut comprimer déjà depuis la maison à changer les choses. C'est en cela que vous êtes déjà vous-même des lobbies. Leader politique, mouvements et associations épouse les idéaux de Lobby 229. Tout ce que je vous demande, c'est d'être davantage soudé pour mener le combat que vous avez voulu bien commencer à travers le congrès constitutif de ce groupe L229. Composé de toutes les forces de la rupture, le Lobby 229, c'est l'interface entre le gouvernement et la population à la base. Nous, membres fondateurs du groupe Lobby 229, venons prendre solennellement devant vous l'engagement de soulager par nos actions la population à la base. Il s'agit là d'un défi gigantesque à relever car il nous incombe contre vents et marées de lourdes tâches. le devoir impérieux de mettre en lumière par tous les moyens de communication disponibles les orientations stratégiques majeures de même que les priorités définies par le gouvernement. Et pour mener à bien son agenda, ce bureau de 25 membres entend travailler en symbiose avec le régime du nouveau départ. Et on parle maintenant de cette séance d'information et de sensibilisation des partenaires de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le thème principal de la rencontre de Nati Tengou est « Droits et obligations des employeurs et travailleurs en matière de sécurité sociale ». La CNSS vise à terme l'amélioration de ses relations avec ses usagers et la qualité de ses prestations. Abdelhoff Ouidrisou, Ousmane Baparapi. Les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale ont contacté des employeurs et travailleurs des départements de la Takora et de la Donga. Neuf communications ont été présentées au total aux partenaires de la structure. La séance s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation des cadres de la CNSS et vise à faciliter la compréhension des formalités prévues par la législation de la sécurité sociale. Nous avons constaté que les employeurs ne se déclarent pas à la CNSS ou ne déclarent pas leurs employés par cause de non-information. Donc depuis 2015, la CNSS a commencé à initier ce genre de séance, c'est-à-dire des causeries, qui se sont déroulées toute l'année 2016 à Cotonou. Alors, pour mieux scéner les problèmes des agences, nous avons décidé au cours de cette année, non seulement de continuer ce genre de causerie à Cotonou, mais de les étendre au niveau de toutes nos agences. Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. La CNSS s'occupe des employeurs et défend la cause des salariés. La causerie débat sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs a permis aux participants de renouveler leur confiance à la CNSS. Avec les différentes communications qui nous ont relaté nos droits et obligations en tant qu'employeur, nous avons compris par exemple que ce n'est pas intéressant pour l'avenir des employés de minorer les déclarations en termes de date de déclaration ou bien des salaires. Nous avons compris l'importance de déclarer un agent sur tous les avantages que l'employeur gagne et aussi l'employé. Je promets de travailler plus aisément avec la CNSS compte tenu de tout ce que j'ai appris pendant ce séminaire et je souhaitais aussi que la CNSS prenne en compte nos doléances pour une amélioration de notre relation de travail. Quant aux salariés, je veux parler des travailleurs, lorsque quelqu'un a eu la grâce de travailler, qu'il sache que c'est aussi une obligation pour lui de fournir les pièces qu'il faut pour qu'on vienne le déclarer. Que quelqu'un ne dise pas que je ne veux pas qu'on me déclarer à la CNSS. Non, il y a beaucoup d'intérêts qui sont attachés à cette déclaration. Toutes les préoccupations sont légitimes et les doléances seront prises en compte à rassurer la représentante du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et on en vient maintenant à ce rendez-vous avec les quotidiens béninois. Quand il écrit ce mercredi, Emmanuel Sebo a lu pour nous les journaux. Voici la revue qu'il nous propose. Fin de l'ultimatum notifié à la STTB. Le port de Cotonou reprend le contrôle des entrées et sorties de camions. Hervé Jérôme ferme les portes de la STTB, souligne le progrès. Il y voit les indices d'un retour des files d'attente de camions au port. Cette fermeture des portes fait suite au retrait d'agrément à la STTB, explique le potentiel pour qui la rupture fait des chômeurs avec bonheur. L'informateur constate la suspension officielle du contrat de la STTB. Le quotidien détaille que c'est la directrice générale du port, soutenue par le commandant de cette même société, qui sont allés à 23h, accompagnés de l'huissier, fermer les portes de la STTB et demander au personnel de rentrer chez eux. Le gouvernement est donc resté hermétique aux besoins de dialogues exprimés par les responsables de la STTB. En revanche, le gouvernement entre en négociation dès demain avec les syndicats pour une année scolaire apaisée. Fraternité évoque de cruciales négociations gouvernement-syndicat. Décision intervenue à deux semaines de la rentrée, fixée pour le 3 octobre. Les marges de manœuvre semblent limitées. Analyse fraternité. Le régime Talon, en table des négociations avec les syndicats, relève l'événement précis. L'informateur croit savoir que cette rencontre aura lieu à Abomé. Fraternité profite de cette information pour publier la liste des enseignants mutés. La rupture envoie à la craie les enseignants bureaucrates. Beaucoup de maires, quant à eux, courent le risque d'être renvoyés de leur poste. La boussole suit le vent de destitution qui souffle et l'a repéré à Abomé. Le vent a atteint la commune historique d'Abomé, titre Le Quotidien. La boussole ironise à ce sujet. Même le chemin de croix n'a pas suffi à déculpabiliser Blaise Aranzo. Les communes de Corveille-Sanyalando, bientôt touchées par ce vent de destitution, précisent Voix d'Afrique. L'informateur et le clairon complètent la liste. Pour l'informateur, en effet, les conseillers exigent le départ du maire de Bonon. Pour le clairon, le maire de Savalou, désormais dans le viseur. Léa Di Soglo est de plus en plus présent dans les médias. Le NOCUE a suivi la diffusion sur l'ORTB du bilan du maire de Cotonou après un an d'exercice. Le Quotidien conclut que les Cotonou sont satisfaits de la reddition de comptes de léa Di. Notre voix s'interroge à sa une. Quel bilan pour Léa Di Vinayon Soglo ? Interrogation à laquelle il répond en faisant la revue des grandes actions pour déboucher sur des perspectives heureuses pour Cotonou. Cette opération de communication du maire n'occulte pas le drame de Tori. Le confrêt de la matinée estime qu'après le désastre, les responsabilités. De quatre décès, on est passé déjà à 18 cas de décès, informe toujours le confrêt de la matinée. C'est pourquoi la boussole abonde dans le même sens et souhaite que les enquêtes judiciaires et administratives établissent les responsabilités. En attendant, la Chine apporte son soutien aux sinistrés en mobilisant des matériels médicaux de premier soin pour assister les victimes d'exit voies d'Afrique. Tori vit dans une situation d'insécurité, savait également, mais sous une autre forme. Notre voix donne l'information du braquage jamais armé à savait. Des millions emportés, l'opération Mamba inefficace, renseigne le journal. Fraternité confirme le braquage de savait et pense que les malfrats défient Mamba. Fraternité a d'ailleurs recensé un autre cas de braquage à Paou, sanctionné par la mort d'un zème, sa moto emportée. Le potentiel plus précis indique que c'est l'agence Mouv de savait qui a été braquée. L'informateur va au-delà du braquage et met en lumière la nécessité d'un plan d'urgence de quadrillage du territoire national puisque 15 millions ont été emportés. Le quotidien de services publics se positionne loin de cette insécurité pour analyser la lenteur dans le démarrage de la mise à jour du fichier électoral. Le COSLEPI, face à ses premières difficultés, met en manchette la nation. Le journal se demande comment le COSLEPI va répondre aux prochaines sollicitations référendaires d'avant 2017 si rien n'a encore démarré. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada